Le prince Harry et Meghan Markle ont été furieusement attaqués par le féroce critique Piers Morgan, qui a visé le duc de Sussex lors de sa courte apparition au couronnement. Le prince Harry et Meghan Markle ont été qualifiés de renégats agitateurs à Montecito par Piers Morgan, qui a déclaré que le couronnement du roi Charles III était un désastre absolu pour les Sussex. Harry est arrivé à l'abbaye de Westminster samedi matin et s'est assis à trois rangées de la procédure, mais lorsque la cérémonie s'est terminée quelques heures plus tard, on pense qu'il s'est dirigé directement vers l'aéroport d'Israël pour embarquer dans un avion pour la Californie. Meghan est restée à la maison avec les deux jeunes enfants du couple. Archie a eu quatre ans samedi, et on pense que le duc de Sussex voulait se précipiter pour célébrer la journée spéciale de son fils avec lui. Cela signifiait également qu'il n'a pas rejoint les autres membres de la famille royale sur le balcon du palais de Buckingham, qui les a vus saluer des dizaines de milliers de fans adorateurs ci-dessous. Mais Piers Morgan a souligné le rôle extrêmement important du prince William dans la cérémonie de couronnement, alors que Harry regardait depuis trois rangées. Il a écrit dans un article pour The Sun, « Je n'ai aucune idée de pourquoi Harry était même au couronnement. » Et il a eu exactement ce qu'il méritait, coincé derrière le grand panache de plumes rouges sur le chapeau d'âne, tout comme Meghan était cachée derrière une bougie lors des funérailles de la reine. Ces choses n'arrivent pas par accident. C'est la manière du palais de dire au monde que vous vous êtes si mal comporté, que vous avez abrogé le droit de vous baigner dans la gloire reflétée d'une grande occasion royale. – Sous-titrage FR – Sous-titrage ST' 501